C'est immonde, c'est plus de ouf, mais parce que c'est périmé, ça me fait trop plaisir Hello, alors on se retrouve aujourd'hui avec Nina pour faire les gros sacs, non pour déguster plein de snacks coréens dont une partie nous vient de Jui, qui est une amie coréenne du coup qui nous a envoyé ça, merci Jui, il y a quelques trucs qu'on a récupéré nous aussi, et bah let's go, 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 donc premier truc qu'on teste c'est des chips au kimchi, aux nouilles Alors pour ceux qui savent pas, le kimchi c'est un side dish traditionnel coréen, c'est du chou fermenté épicé, comment tu fais pas tes chips toi ? Je sais pas, c'était quoi ça ? Ouais bah c'était pas, c'est pas grave, elles sont super fines, je pensais qu'elles seraient toutes écrabouillées, mais en fait pas du tout, c'est bien ? Ouais, c'est vraiment bon, ça c'est pas de ouf le goût de graven ? De ouf, bon bah, alors ça c'est des yopoquis, alors à la base, je sais qu'on avait l'habitude de manger des todpokis, qui sont des gâteaux de riz épicés, et là du coup c'est une version avec de la sauce de haricots noirs, donc je pense que ça va ressembler à des todpokis mélangés avec du jajamien, je pense aussi ouais, je pense que, parce que globalement jajamien c'est de la sauce de haricots noirs, donc je pense que ça va ressembler, en tout cas j'espère parce que j'adore le jajamien. Alors là on a les gâteaux de riz, ils sont grands petits sachets, et il y en a, t'as un autre sachet qui doit être la sauce. Ouais. Est-ce qu'on lit les instructions ou on fait ça comme ça ? On fait ça comme ça, hein, parce que nous, toi et moi, nous allons arriver à lire les instructions, donc ça pue de ouf. Non, je trouve ça, ça n'existe plus. Maintenant, ça ressemble à ça. Ouais, ça a pas l'air hyper appétissant, mais les gâteaux de riz, ça a jamais l'air trop appétissants. T'es sûre, c'est cuit ? Ouais, ouais, si, ça a l'air d'un. J'ai suivi les instructions. Pour une fois. Pour une fois. Bah si, c'est trop bon. Ça a bien le goût de jajamien et de topbuki. Ouais. Hum, je vous le sais pas mal. Ouais. Ah, c'est trop bon. On va manger tout le truc. Ouais, je pense aussi. Tout à l'heure, quand je disais que ça avait le goût de jajamien, en fait, le jajamien, c'est un plat qui a le hache chinois, je crois. Et en fait, c'est des nouilles avec une sauce de haricots de moir. Et c'est très très bon. Avec des petits légumes dedans et en général de la viande aussi, du porc, je crois. Mais il en existe des végétariens aussi. Et souvent, un truc qu'ils mangent, qu'ils commandent, c'est un peu la junk food. Mes parents, ils n'avaient pas aimé du tout. C'est vrai ? Ouais. Moi, je crois que c'est un éclap. Ma mère, elle avait pas pu finir. Elle disait qu'on aurait dit de la grosse tambouille et tout, mais j'aime trop. Mais la première fois qu'on allait en Corée et qu'on avait vu une amie coréenne, on lui a demandé d'aller manger du jajamien. Elle était vraiment surprise parce que du coup, c'est pas un plat fou. Et nous, on voulait trop manger ça et on avait trop trop mis. Elle nous avait emmené où ? Je me souviens pas. Est-ce qu'elle nous avait emmené... À Sing Chan, dans un petit resto en haut de... En haut ? Là où on allait tout le temps après ? Ouais, là où on allait tout le temps. Avec la tête du gars... Ouais, ok. C'était un petit resto qui payait pas de mine. Yes. Alors, prochain truc, ça va être ça. Apparemment, c'est des racines. C'est rouge, donc ça a l'air épicé. Et il y a écrit que c'est épicé aussi. C'est des racines de Campanil. 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 Ouais. On voit que je sais de quoi je parle. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça a l'air délicieux. Ah, ça pue. Ah, ça a l'air bien pimenté. J'ai un peu peur. On y va en même temps ? Je crois que j'ai déjà mangé, mais pas épicé. Ah, c'est immonde. Ça ressemble à un verre. Ok, yes. Allez. Attends, attends, attends. Je vais trouver une petite pièce aussi. Ah, putain, mais c'est trop gros. Ah, j'ai oublié de tout manger. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Bah, j'en ai pas ça. C'est un peu sucré. C'est épicéne sucrée, ouais. C'est pas trop mauvais. L'apparence, c'est vraiment chelou, par contre, mais... Ouais, c'est pas très raboutant. En fait, c'est des fils, là. Ils sont de bizarres. Ah, ça ressemble à une pièvre. C'est immonde. Tu n'aimes pas les pièvres, Eleanor ? Non, j'aime pas toi, les pièvres. C'est pas trop ton truc. C'est pas mon truc, non. Je suis un peu déçue en même temps parce que c'est le truc qui a l'air le plus dégueu. Au final, ça va. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause boisson ? Moi, j'allais le proposer. C'est le premier. Le prochain truc qu'on teste, c'est cette petite boisson. C'est écrit boisson de riz et rice punch. Je ne sais pas ce que ça va donner. Rice punch. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est pas très bon. Je veux les passe-pogs. C'est dégueu. En fait, ils vendent ça parfois en street food, des espèces de boissons avec du riz dedans. Là, il n'y a pas de riz. J'en ai pas assez trop fond. Mais ils vendent ça souvent. Je ne suis pas surprise parce que j'en ai déjà pris 2-3 fois, mais clairement, c'est pas incroyable. On dirait l'eau du riz. C'est sûr du riz. Mais sucré. C'est sucré, mais avec un arrière-goût dégueu en plus. Ça fait que ça m'étonne qu'ils aient pas mis de riz à l'intérieur. Il y en a peut-être au fond, je ne sais pas. Est-ce que tu joues pour la vide pour regarder ? Non, il n'y en a pas. Ça la termine. Ah, si ! Wouah, il y a du riz dedans. C'est bien. Ça t'a encore plus envie. Mais du coup, je serais curieuse de goûter le riz en fait. Voilà. C'est du riz pas cuit, mais imbibé d'eau. Pas bon. Ceux-là, comme on ne sait pas trop si c'est sucré ou pas. J'aimerais bien que les larmes s'arrêtent. Oui, mais on va attendre qu'elle s'arrête. Donc, du coup, prochain truc. Ça. On l'a pris en pensant que c'était salé. Mais en fait, dedans, il y a écrit « Non, je t'ai mort ». C'est pas une alarde, c'est un truc qui fait des bruits. Le prochain. Ça sent le renfermé. Le renfermé ? Le renfermé, oui. Mais un peu. Mais parce que c'est périmé. Ah ! Mais attends, mais depuis combien de temps ? Mais 2020. Ça va, c'est des crackers. Je pense que ça se périme vraiment, ces trucs-là, bof. Bon, on va avoir une copie de l'alarme pendant l'endresse de la vidéo, je crois. Ok, on tente. C'est dégueulasse. Je sais pas si c'est dégueulasse. Si il y en a qui ont déjà mangé ça de façon périmée, est-ce que c'est le goût que c'est censé avoir ? Parce que là, c'est vraiment pas fou. Ah, mon vieux. À côté de ça, la boisson au riz, c'est pareil. Sur quoi on passe maintenant ? Ça, là ? Ok. Ça a l'air trop bon. Alors ça, ça a l'air d'être des bonbons amandes et le caramel. Ça va, ça a l'air assez safe. Est-ce que la couleur veut dire quelque chose ? Non, mais c'est les mêmes. Ok. Tiens. C'est les mêmes. C'est super chou. Ouais, roméno. Ça fait des petits rectangles avec une amande dessus. Je ne sais pas goûter, mais... Oula. Manon ! Toi, tu es allé. C'est grossien, mais c'est vachement goût. J'aime pas trop le caramel d'habitude, mais là, avec l'amande, ça passe beaucoup bien. J'avoue, il faut croquer, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup, sachant que ça va être trop bon ? Ouais. Alors ensuite, on a ça. Qu'est-ce que c'est ? Bonne question. C'est des espèces petits gâteaux. C'est hyper répandu, mais je crois qu'on ne l'a jamais mangé quand même. Mais si, au moins une fois. Bah, tu t'es sûr. J'en avais des grands et tout. Ça fait un petit sachet. C'est vraiment trop chou. Ça fait une petite fleur un peu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'aime pas ? Je sais pas. Moi, j'adore. Par contre, je crois qu'on sent vachement l'huile. Ouais, on sent bien l'huile. On sent pas le goût du miel. En fait, on a l'impression que c'est fri, mais... Ouais, ça fait très fri. Ça fait très baigné, en fait. Maintenant, on va passer à ça. Ça a l'air d'être un soda, mais en fait, il y a 3% d'alcool dedans. Du coup, on sait pas trop ce que c'est. Combien de pourcent d'alcool, t'as dit ? 3%. 3% ? Ouais. Bah, on va pas vraiment un soda. Bah, on va voir. En tout cas, le packaging est beaucoup trop chou. C'est tout rose, tout mignon, même le petit truc. Le petit truc, en vrai, est rose. Hum, ça sent vachement la pêche. Et bah, c'est très très bon. J'aime trop. Ouais. C'est trop bon. Ça a un goût de soda, la pêche. Mais le goût de pêche, il est vraiment bien. Il fait pas trop synthétique. C'est un peu gazeux. Un peu sucré quand même, je trouve. Je valide celui-là. Je pensais que ça allait être mauvais, mais en fait, non. Alors maintenant, on a... Celui-là, pour le coup, on connaît déjà, plus ou moins. Je me souviens pas du bout, par contre, mais je me souviens que j'ai déjà mangé ça. Et c'est censé être des petits bonbons au lait. Et c'est des trucs qu'il y avait souvent dans les restos. À la fin d'un resto, des fois, ils te donnaient des trucs. Et je me souviens qu'ils m'ont déjà donné ça à la fin du resto. C'est mignon, il y a une petite vache. C'est tout fou. Elles ont toutes la même expression sur les... Oh, regarde ! Elles ont plusieurs expressions. C'est trop mignon. Il y en a qui sourient, il y en a qui sont en colère. C'est un peu élastique. C'est tout moelleux. J'adore ce truc. C'est vraiment trop addictif. Et du coup, dernier truc. Alors, le honey butter, c'est un truc qui est assez répandu en Corée. On avait déjà goûté, je me souviens, des chips. Et ça parait bizarre au début parce que le beurre miel, c'est un peu chelou comme... Mais on en prenait tout le temps au final. Comme mélange. Là, c'est un mélange de noix. Donc ça, on n'a jamais goûté. Mais ça a l'air prometteur. Ça a l'air vraiment cool. Ça ressemble à des noix. Parce que c'est des noix. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. C'est un mélange salé et sucré. J'adore. Il y a amandes, noix de cajou et noix normales. Est-ce qu'on a pu passer à ? Franchement. Ça paye pas l'une comme ça, mais... Bah ouais. Dernier truc, c'est du mako-li à la banane. Alors, mako-li, c'est un alcool traditionnel coréan à base de riz. C'est ce qu'on a bien bu au jour de l'an, l'année dernière, au resto. Ah oui ! Punaise, oui, c'est vrai ! Oh, ça sent trop... Ça sent le banana wiu. C'est vrai ! Fais voir. Alors, il y a un truc que j'adore vraiment et qui me manque trop de Corée, c'est le petit lait à la banane. Ils boivent plein de lait et il y en a un à la banane. Et j'adore le petit lait à la banane. Et ça a exactement la même odeur. Oh, ça me fait trop plaisir. Je suis trop mignonne. Normalement, ça se boit pas dans des verres à pied, hein, mais... Merci. Bon, on n'a pas les... Mais à défaut d'avoir les vrais verres... C'est dégueulasse. Oh, la déception ! C'est imonde ! Ah, merde ! Oh, ça a tellement pas le goût de l'odeur. Ah non, la clé, vraiment pas, non. Oh. Ça a un vieux goût... C'est dégueulasse. Oh. Autant le prendre sans goût, quoi. De base, l'alcool de riz, c'est quand même assez spécial. C'est quelque chose que... Bah, ça a pas le goût des autres alcools, très clairement. Et ça peut être super bon. Enfin, moi, je sais que j'adore le Macaulay, mais la banane, c'est pas fou, quoi. Le Macaulay, c'est un peu gazeux, donc c'est déjà un peu particulier. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Bon. Ah, ça sentait tellement bon. Bah, ça sent toujours trop bon, quoi. C'est hyper frustrant. Ouais, c'est très frustrant parce que... En fait, je crois qu'on s'est imaginé le goût du... Du petit lait à la banane. Et du coup, ça nous a faussé le goût. Bon. Si on faisait un petit top de ce qu'on a mangé. Yes. Ouais, OK. OK. Celui-là, en dernière position. Mais quand même, c'est suivi de... Vraiment pas grand-chose. De très près. Enfin, de très près. Non. Parce que ça, j'ai pas pu finir. Ouais. Ça, je peux finir le vert. Mais ça, c'était la plus grosse déception, je pense. Oui. Par contre, oui. Et le meilleur truc... Ah, c'est dur. Franchement, c'est ça. Pour moi, c'est ça. En tout cas, c'est le truc, ça a été la meilleure révélation. Les chips ramen, c'est quand même trop bon. Je dirais celui-là en sucré et celui-là en salé. Je connais déjà. Peut-être pour ça. Parce qu'en salé, moi, je m'attendais pas du tout à ce goût-là pour les yopoquis, moi. J'ai trop aimé. J'avoue que les yopoquis, c'était bon. Moi aussi. Bon, du coup, ça gagne la première position. Mais c'est suivi très près, je pense, par les yopoquis et peut-être par les ramen. Et les bonbons au lait. Et les milks et les machins là-bas. Mais c'était pas trop mal le truc. Moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient très bons aussi. Et en boisson, du coup, c'est clairement celle-là qui gagne. Oui. Parce que là... Les deux autres sont quand même pas folles. Ouais, c'était pas ta part. Et bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve à bientôt pour manger d'autres trucs surprenants. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501